Item 109, les troubles de la marche et de l'équilibre. Orientation diagnostique devant des troubles de la marche et de l'équilibre. Introduction. La marche est une activité automatique rythmique mettant en jeu de nombreuses structures. Il s'agit des voies motrices, pyramidales et extra-pyramidales, des neurones moteurs périphériques et des muscles, du cervelet et des voies cérébelleuses, du système vestibulaire et des afférences proprioceptives des membres inférieurs. Le cycle de la marche comprend une phase d'appui et une phase oscillante. A vitesse normale et pour chaque côté, les phases d'appui font 60% du cycle de la marche et la phase oscillante fait 40% du cycle de la marche. Les muscles essentiels de la station debout sont les muscles paravertébraux et les muscles extenseurs des membres inférieurs. Les muscles essentiels de la marche physiologique sont le quadriceps, le tibial antérieur, le triceps sussural, le moyen fessier et le tenseur du facial atteint, le muscle iliopsoès, les muscles ischio-jambiers et les muscles fibulaires et tibiales postérieurs. Séméologie analytique de la marche Des marches déficitaires. Elles mettent en jeu le système pyramidal, le nerf périphérique et le muscle. Le système pyramidal. L'atteinte des voies motrices centrales entraîne un syndrome pyramidal et une spasticité. On constate une marche fauchante. Le membre inférieur décrit un demi-cercle au sol avec le pied raclant le sol. On peut constater une claudication intermittente, c'est-à-dire une douleur ou une faiblesse musculaire survenant lors de la marche et imposant l'arrêt de l'effort, et une marche à petits pas, qui est le reflet d'un état lacunaire ou pseudo-bulbère. Le nerf périphérique. L'atteinte nerveuse périphérique entraîne une marche stépante. Le patient lève le genou pour décoller le pied du sol. Cela donne une impression de monter une marche d'escalier. Musculaire. L'atteinte musculaire entraîne une marche dandinante. C'est une marche en canard, avec bascule du bassin d'un côté et de l'autre. Les démarches ataxiques comprennent la proprioception, le vestibule et le cervelet. Ataxie proprioceptive. Il s'agit d'une marche talonnante, c'est-à-dire un pied qui tombe lourdement au sol. Il y a une aggravation à l'occlusion palpébrale. La démarche ataxique vestibulaire. Il s'agit d'une marche précautionneuse et instable, avec déviation latéralisée. Elle s'aggrave à l'occlusion palpébrale. La démarche ataxique cérébelleuse. C'est une marche ébrilleuse, avec un élargissement du polygone de sustentation, sans aggravation à la fermeture des yeux. Le patient marche en zigzagant, les jambes écartées, les bras en abduction. L'atteinte extrapyramidale. Il peut s'agir de la maladie de Parkinson. C'est une marche à petits pas, avec diminution du ballon des bras. On peut constater un freezing, c'est-à-dire un défaut d'initiation de l'exécution du mouvement, et une festination. C'est un emballement de la marche. D'autres causes sont responsables d'une atteinte extrapyramidale. Il s'agit de tout mouvement anormal, tel que la chorée, la dystonie et la tétose. Il existe d'autres causes de troubles de la marche, notamment dans la sclérose en plaques. C'est une démarche cérébello-spasmodique. Astasie abasie. C'est une station de boue instable. L'astasie signifie une rétropulsion spontanée. L'abasie est une incapacité de marcher. On retrouve cette astasie abasie en cas d'hydrocéphalie à pression normale, de syndrome frontal et d'état lacunaire. La marche douloureuse, elle peut être radiculaire, avec un appui sur la jambe bref et une flexion du genou. La marche douloureuse peut être en lien avec des claudications intermittentes, qui peuvent être neurologiques, en cas de canal lombaire étroit, et vasculaires, en cas d'AOMI. La marche douloureuse peut être en rapport avec des myopathies, notamment dans les myopathies métaboliques et polymyosites. On y retrouve des crampes. La marche douloureuse peut être en rapport avec une métatarsalgie de Morton. Il s'agit d'une compression douloureuse des nerfs interdigétaux plantaires. Il y a une douleur des 3e et 4e espaces interdigétaux. Et il peut s'agir d'une marche douloureuse d'origine ostéo-articulaire, avec notamment l'atteinte du bassin et des membres inférieurs en cas d'arthrose. Il peut s'agir de troubles de la marche dans le cadre de troubles psychogènes. Ils comprennent la stasobasophobie et les troubles somatoformes. La stasobasophobie est une marche précautionneuse des syndromes post-chute. Le patient présente une rétropulsion et des réactions posturales inappropriées. Le trouble somatoforme est polymorphe et il n'y a pas de corrélation anatomoclinique. Les troubles de la marche iatrogène sont à évoquer deux principes chez le sujet âgé. En plus de l'interrogatoire habituel sur les antécédents et les traitements médicamenteux, il s'agit notamment de préciser la date de début et le mode d'installation des troubles de l'équilibre ou de la marche. Il est important aussi de recueillir la plainte principale, qui peut être une douleur, une faiblesse, une instabilité, une chute, une raideur, une fatigue ou encore une appréhension. On se doit de noter les aides techniques utilisées. Il est important de préciser notamment le contexte de vie et la consommation alcoolique. Examen physique Examen de la marche Il se fait pieds nus, sans et avec les aides techniques éventuelles, de face et de profil, et accompagné si possible d'un enregistrement vidéo. L'examen recherche des anomalies de la marche aux différents temps du cycle de marche. Il faut donc évaluer la vitesse de marche, la régularité de la cadence, la longueur du pas, un éventuel élargissement de la base d'appui et décrire le demi-tour. L'examen de l'équilibre est réalisé en statique, puis en dynamique. On note la difficulté éventuelle au passage de boue. Il s'agit du signe du tabouret. Puis, on commence par un examen morphologique, en position statique de boue, en sous-vêtement, de face et de profil. On recherche un élargissement du polygone de sustentation, une oscillation à la station de boue, avec la danse des tendons, une déviation des index, et une marche en étoile. Le test de Fukuda, ou appelé encore piétinement aveugle, doit être effectué. On demande au sujet de piétiner, à raison d'un pas par seconde, en levant le genou d'environ 45 degrés, les bras tendus en avant. On note alors la déviation du plan transversal du corps. Il est important de rechercher les réflexes de posture, notamment en cas de résistance à la rétropulsion. La manœuvre de Rombert permet d'observer la durée du maintien de boue, et si cette position est possible. L'examen de l'équilibre dynamique est un test de l'appui monopodal. Il faut noter le temps tenu. L'examen neurologique doit être complet, afin de rechercher un syndrome pyramidal, myogène ou cérébelleux. L'examen général est important. Il convient de noter le poids, l'IMC, la pression artérielle couchée et debout, et la fréquence cardiaque. Il est important également de faire un examen musculaire, ostéo-articulaire, cardio-respiratoire, ophtalmologique et ORL. Il existe des échelles d'équilibre et de marche. Elles comprennent l'échelle d'équilibre de Berg, le time-up on go test, les distances de marche, la vitesse sur 10 mètres, le test de marche de 6 minutes, et le functional ambulation classification. Les examens paracliniques. Il peut s'agir de l'EMG, mettant en évidence une neuropathie périphérique ou un syndrome myogène, des potentiels évoqués somesthésiques ou une imagerie avec un scanner ou une IRM cérébrale et médulaire. Le dopleur artériel peut être également réalisé dans certaines circonstances. Hydrocéphalie à pression normale. Les éthiologies sont le traumatisme crânien, l'hémorragie méningée, la méningite, la neurochirurgie et l'hydrocéphalie à pression normale idiopathique. Clinique. L'évolution est lentement progressive et se caractérise cliniquement par la triade de Hakim et Adam. Cette triade regroupe des troubles de la marche et de l'équilibre, il s'agit d'une marche à petits pas, des troubles sphinctériens tels que l'incontinence urinaire et des troubles cognitifs avec un syndrome frontal. Il y a une aggravation progressive des troubles et une fluctuation. Les troubles moteurs sont souvent au premier plan. Paraclinique. Le diagnostic repose sur l'IRM cérébral avec image de flux si possible. Cette IRM montre une dilatation tétraventriculaire non communiquante. Il y a peu ou pas d'atrophies corticales et on peut identifier des plages d'hyposignal T2 autour des ventricules. C'est la traduction de la résorption transépidémère du LCS. Un bilan neuropsychologique peut être demandé. Une ponction lombaire est un test diagnostique. Cela peut être une ponction lombaire évacuatrice avec 40 ml de LCS. On mesure ainsi le MMS et la distance de marche en comparant les valeurs avant et après la ponction. Ces paramètres doivent s'améliorer d'au moins 30% dans les 24 heures qui suivent. La prise en charge symptomatique repose sur la stimulation cognitive et la prise en charge spécifique repose sur des ponctions lombaires évacuatrices itératives. Le traitement curatif est la dérivation ventriculo-péritonéale. Syndrome cérébelleux Introduction Le cervelet a pour fonction de réguler l'adaptation posturale et les mouvements volontaires. Anatomiquement, il comprend un vermis qui permet la régulation de la statique et deux hémisphères permettant la régulation de la cinétique. Les afférences du cervelet décussent au niveau de la commissure de Werner-Kinke. Les lésions en dessous donnent un syndrome cérébelleux homolatéral. Les lésions au-dessus donnent un syndrome cérébelleux contralatéral. Diagnostique Les troubles statiques Il s'agit d'un élargissement du polygone de sustentation, une danse des tendons et une marche pseudo-ébrilleuse. Cette marche correspond à des enjambées irrégulières avec embardées. Ces signes ne sont pas aggravés par l'occlusion des yeux. Les troubles du mouvement Il peut s'agir de la dysmétrie-hypermétrie, de la synergie, de la dyschronométrie ou de la diado-cocinésie. La dysmétrie-hypermétrie est l'impossibilité d'exécuter rapidement des mouvements alternatifs. Elle peut être objectivée par l'épreuve des marionnettes. D'autres troubles du mouvement peuvent être identifiés, tels que la dysarthrie, une écriture maladroite et un esthagmus multidirectionnel. Les troubles du tonus comprennent l'hypotonie, le réflexe rotulien pendulaire et la manœuvre de Stewart et Holmes. Cette manœuvre nécessite au médecin de demander au patient de plier son avant-bras alors qu'il exerce une résistance, puis de le relâcher brusquement sans prévenir. Éthiologie Il peut s'agir d'un syndrome cérébelleux aigu ou chronique. Les syndromes cérébelleux aigu ont pour cause un AVC, une encéphalite, une encéphalopathie de Gaillet-Vernicquet, une tumeur de la fosse postérieure d'évolution rapide, une sclérose en plaques ou des intoxications aiguës, telles que l'alcool ou des médicaments. Les syndromes cérébelleux chroniques ont pour cause une tumeur de la fosse postérieure, une sclérose en plaques, des causes métaboliques, telles que l'hypothyroïdie et la maladie de Wilson, une atrophie toxique, en cas d'intoxication éthilichronique, une cause paranéoplasique, avec la présence d'anticorps anti-iaux, une malformation de la charnière cervico-occipitale, avec notamment l'impression basilaire, en cas de malformation d'Arnold Harry, et une atrophie dégénérative.